Et puis on apprend que Tessa Worley, la porte-drapeau tricolore, qui avait terminé septième de la première manche du slalom géant, vient de chuter. Elle ne sera donc pas médaillée. Autre chance de médaille la nuit prochaine. Tess Le Deux, la française de 20 ans, termine deuxième des qualifications et s'offre une place en finale du Big Air en ski freestyle. Pour ces deuxièmes Jeux, elle a déjà le statut de nouvelle star de la discipline, avant peut-être celui d'icône de l'équipe de France. Reportage Valentin Jamin. Depuis son arrivée à Pékin, Tess Le Deux est apaisée. Je me dis souvent depuis une semaine que je suis contente et heureuse d'être là. Si il y a quatre ans, on m'avait dit que j'arriverais dans ces conditions-là au prochain JO, j'aurais signé direct. Il y a quatre ans, même pas majeure aux Jeux olympiques et très attendue, la française s'était manquée. J'étais douteuse, j'étais lycéenne chez ma maman. Aujourd'hui, je me suis un petit peu émancipée, j'ai mon appartement. Toute ma vie a changé et au niveau des compétitions, j'ai aussi beaucoup évolué. Depuis, la skieuse Kaskou est devenue double championne du monde à remporter la Coupe du Monde et surtout réaliser un saut jamais vu chez les femmes. Il y a trois semaines, un double corps que 1620. Je passe deux fois la tête en bas vers l'arrière et je fais quatre tours et demie sur moi-même. Preuve qu'elle devient la référence. J'ai envie de faire évoluer mon sport, j'ai envie de faire progresser le freestyle féminin, j'ai envie d'écrire un petit peu l'histoire. Et son entraîneur Grégory Guenet voit les regards changés. Ça inspire les autres, comme n'importe quel athlète qui performe, elle est suivie, elle est regardée, elle est sûrement épiée, enviée. Mais ne lui dites pas qu'elle est favorite. Il peut tout se passer le jour des JO. Même si beaucoup la voient déjà en or.